Chanter avec une voix nasale, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça correspond ? On en parle tout de suite. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines des tutos, des conseils, des astuces pour t'aider à mieux chanter. Alors surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que tu vas recevoir de nombreux conseils et clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce qui nous permettra de pouvoir communiquer ensemble puisque je réalise souvent des directs sur cette chaîne YouTube et tu en seras informé à ce moment-là. Alors quand on chante avec une voix nasale, en fait c'est une sonorité qu'on va percevoir. On va dire que les gens parlent du nez tout simplement. Cela va donner une voix un petit peu de canard, une voix un petit peu nasillarde et on va voir en fait qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a ce son-là. Alors tu sais que ce qui génère le son, ce sont tes cordes vocales. Elles sont ici dans ta gorge. Ensuite, la vibration va se propager dans ce qu'on appelle le conduit vocal. Et quand elle va arriver ici, il va y avoir un petit aiguillage. Et là, le son a le choix de sortir soit par la bouche et donc là, on aura un son oral. Ou alors le son peut aussi sortir, aller dans un autre tuyau qui sont les fosses nasales. Et on va passer ici par le nez et donc c'est une autre possibilité de sortie du son. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'un son nasal. C'est si tu envoies tout le son dans la partie nasale, c'est là que la résonance va devenir nasale. Cela va donner ce type de son. Alors l'aiguillage, il est fait par qui ? Il est fait par le palais mou. Alors, on peut le sentir ensemble, tu sais au plafond de ta bouche le palais. Donc, c'est plutôt dur. Tu peux le sentir avec la pointe de ta langue. On va le faire ensemble. Voilà. Et si tu vas un peu plus loin avec la pointe de ta langue, alors ne t'étouffe pas, mais tu vas sentir qu'il y a une zone qui est molle. En fait, cette zone molle, ça va être un petit aiguillage comme cela qui va se baisser ou bien remonter. Alors, si cet aiguillage remonte, le son va sortir par la bouche. Mais si au contraire, il descend, cela va venir obstruer la bouche avec la langue et du coup, le son va passer par le nez. Voilà ce qui se passe en fait quand on chante avec de la nasalité. Alors, certaines personnes veulent enlever complètement la nasalité dans leur voix. D'autres aiment bien la garder. Ce qui est sûr, c'est que si on utilise beaucoup de nasalité, en fait, on va perdre un petit peu en puissance. Donc, si on chante sans micro, on aura moins de présence vocale. Maintenant, si on chante dans un micro, ma foi, cela peut donner une coloration. D'ailleurs, les chanteuses et les chanteurs de jazz utilisent pas mal la nasalité pour justement timbrer leur son un petit peu différemment des autres chanteurs. Alors, par contre, si tu veux l'enlever complètement, il faut que tu saches qu'il y a des sonorités qui nécessitent vraiment d'utiliser le nez. Alors, par exemple, sur les voyelles, cela va être les voyelles comme on, comme en, comme un. Ces voyelles-là, tu as vraiment besoin du nez. D'ailleurs, on va faire un petit exemple. Si tu dis un A en te pinçant le nez, cela doit marcher. A. Maintenant, si tu fais A, on en te pinçant le nez, A, on. Le on, cela va coincer. Pourquoi ? Parce que pour le on, le son est envoyé dans le nez. Et si tu te pinces le nez, il ne va pas sortir. C'est pareil pour en, c'est pareil pour un. Et donc, toutes ces voyelles-là, elles vont t'emmener en fait le son dans le nez. Cela, c'est obligatoire, sinon tu ne pourras pas les prononcer. Maintenant, c'est pareil avec certaines consonnes. Je pense par exemple au M où si je fais M et que je me pince le nez, cela ne va pas marcher parce que le son n'arrive pas à sortir par le nez. Quand je dis le M, ma bouche est fermée, donc le son ne peut pas sortir par la bouche et le son va sortir par les narines. Mais si je me le pince, cela ne va pas fonctionner. Donc, tu vois bien qu'en fonction des mots que tu vas utiliser, cela va envoyer ton son par le nez. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'il ne reste pas toujours parce que chez certaines personnes, en fait au début, on chante normal. Ensuite, à un moment, il arrive une consonne, une voyelle qui va nous envoyer le son en fait naturellement dans le nez. Ensuite, le son va rester dans le nez et du coup, le reste de la phrase va sonner nasale. Donc, c'est là où c'est intéressant du coup de travailler cette dextérité, de pouvoir chanter soit par le nez, soit par la bouche ou soit par les deux de manière à ce que tu ne sois pas tributaire des consonnes et des voyelles que tu chantes dans ton texte. Donc, on a vraiment envie de pouvoir gérer son propre son. Je choisis si j'utilise 20 % de nez, 50 % de nez ou pas du tout et cela va me donner un son caractéristique quand je chante. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils t'ont dit justement qu'ils avaient tendance à chanter par le nez ou si on leur a fait la remarque, cela leur donnera du coup l'explication de pourquoi et comment ils font cela. Maintenant, des conseils comme cela, j'en partage moi tous les jours avec les membres de mon cercle privé. Alors, ce sont des personnes qui font partie en fait de mon carnet d'adresses, des chanteuses, des chanteurs comme toi peut-être et à qui j'envoie tous les jours dans leur boîte mail privée des conseils privilégiés. Alors, si tu veux rejoindre ce cercle, c'est complètement gratuit. Tu as simplement à cliquer dans un lien qui est juste en dessous ici dans la description. Tu verras apparaître une fenêtre sur laquelle tu pourras renseigner simplement ton prénom. Comme cela, je sais à qui j'écris ce qui est quand même plus sympa et une adresse mail. Ensuite, dès demain, tu recevras mes premiers conseils privilégiés pour toi pour améliorer ta voix et bien chanter. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada